Et bonjour à tous, c'est Germain de WebAx. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve comme d'habitude pour un nouveau tutoriel PrestaShop. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment réussir à coup sûr sa newsletter, ce PrestaShop. La première chose que vous devez comprendre, c'est que les mails en voie de possession, eh bien, ils sont très précieux et sont souvent sous-exploités. Dans le sens où finalement, il y a beaucoup de personnes qui laissent justement les clients s'inscrire sur le site et le mail, il est enregistré en base et après, on ne fait rien. Alors, on dit que la newsletter est importante, mais en fait, en réalité, si je regarde bien, eh bien, il y a beaucoup de clients, de petites structures ou des moyennes entreprises qui ne font pas de newsletter. Et ça fait un certain moment que j'utilise différents mécanismes pour les newsletters et franchement, je suis arrivé à un stade où je me suis dit, ok, finalement, est-ce qu'un processus sain pour l'anisateur n'est-il pas suffisant ? Dans le sens où je vois plein de processus très complexes, etc. Et l'idée, c'est de se recentrer en fait sur l'essentiel. Techniquement, j'ai déjà utilisé des modules, des liaisons, des systèmes API, des automatisations, etc. Alors, c'est très bien dans certains cas de figure, mais il y a beaucoup de cas, donc, je veux dire, pour des grosses sociétés, c'est vraiment intéressant. Mais chez les plus petites entreprises, ce système de mécanisme d'automatisation, ce n'est pas forcément toujours le plus intéressant. Parce qu'il faut s'assurer que toujours, ça fonctionne, il faut avoir un œil dessus, etc. Il faut contrôler. Qui dit liaison, dit potentiellement problème technique, etc. Et en fait, la plupart des sites e-commerce n'ont pas besoin de tout ça. Vous pouvez faire ça beaucoup plus simplement et quand même bien réussir vos actions via newsletters. Ce que vous devez faire, en fait, le plus important, c'est que vous devez juste attirer l'attention de vos clients. C'est la base. Et bien sûr, aussi, c'est qu'il ne faut pas que la création d'une newsletter vous prenne une semaine de réflexion. Comme je le vois des fois, on réfléchit, on réfléchit, on réfléchit. On se dit, ah, on fait plein de variances, etc. Et pourquoi, au final, votre client va regarder l'analyse d'automatisation, allez, 5, 10 secondes ? Donc, ne prenez pas trop, trop, trop de temps à faire l'analyse d'automatisation. Bien sûr, si c'est des grands groupes, c'est différent. Mais quand vous êtes à une petite échelle, il faut que ça soit rapidement mis en œuvre, rapidement exécuté. C'est ça le plus important. Et donc, le but, c'est de recentrer sur l'essentiel. Et en fait, ça s'est fait un petit peu naturellement, en tout cas, avec mes clients. Au début, j'étais un peu parti en mode, toujours, il faut la rôle, etc. Pour la partie newsletter, et puis la manière de faire. Et maintenant, je me rends compte que je reviens à un standard où je me dis, non, non, mais on oublie tous ces trucs compliqués. Allons à l'essentiel. Et finalement, dans la plupart des cas, ça va aussi très bien de faire comme ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu la technique de comment je procède. Et on va voir aussi un petit peu les statistiques et tout ça. Parce que, il faut juste être conscient de qu'est-ce qu'on peut obtenir en retour d'une newsletter. Et aussi, pourquoi il faut passer, on va dire, un temps modéré à ça. Et quelle est, justement, une des approches possibles que je vais vous montrer. C'est parti, on y va, go ! Alors, première chose que je veux vous montrer. Ça va être, on va regarder une statistique. Une statistique, déjà, de mailing. Déjà, juste, comprenez bien, le mail, c'est la porte d'entrée vers vos clients. Donc, vous avez accès à la... C'est comme si vous aviez accès à la porte d'entrée, je te demande, à l'entrée chez vos clients, mais que vous n'y allez jamais. Donc, ça veut dire que vous avez le client, mais vous dites, bon, j'y vais jamais. Donc, le client, lui, il ne pense jamais à venir sur votre site, si vous n'allez jamais le voir. Et la newsletter, c'est l'occasion, justement, d'aller voir votre client. Voici, déjà, juste pour info, la statistique concernant les newsletters. Alors, là, c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup d'e-commerçants qui ignorent ces statistiques. Donc, du coup, il sous-évalue, ou bien, il sur-évalue le retour sur l'investissement de l'analyse d'auteur. Taux d'ouverture moyen en emailing, 17,8%. Regardez ce chiffre. Ça veut dire que vous envoyez 100 mails, il y a 17 mails qui sont ouverts. Les autres, personne ne les ouvre. Donc, si vous envoyez 100 mails, il n'y a pas 100 mails qui sont vus par les clients. Il y en a 17 seulement. 17,8. Donc, vous voyez, ça fait quand même la claque. Le taux de clic, 4,3%. Donc, sur 100 mails envoyés, il y a 4 personnes, 4 ou 5 personnes qui vont cliquer. Ah, aussi, là, bonne claque. Je dis ça parce qu'il y a des clients, ils s'imaginent qu'ils envoyent 100 mails, il y a 100 clics. Mais en fait, vraiment pas. Il y a 100 mails, 4,3%, 4,3 clics, donc 4 ou 5 clics. Ça veut dire que si vous envoyez 100 mails, vous avez 4 ou 5 clics. Si vous envoyez 1000 mails, vous avez 40 ou 50 clics. Ce qui n'est pas oufissime, concrètement. Bon, là, c'est moins intéressant. Donc, taux d'ouverture, 17,8. C'est ça qu'on a vu ? C'était 17,8 ? Je ne me souviens déjà plus. C'était ça, il me semble. Oui, oui, c'était bien ça. 17,8. Taux de délivrabilité, bon, là, rien de spécial. Taux de clic, 4,3. Taux moyen de désabonnement, 0,1%. Donc, voilà, bon, là, à nouveau, ça dépend de la qualité des mails de vos clients, mais ce n'est pas forcément le chiffre qui nous intéresse. C'est taux d'ouverture, taux de clic et taux de conversion moyen, 1,22%. Donc, ça veut dire que sur 100 mails envoyés, vous pouvez espérer une commande. Sur, donc, 1000 mails envoyés, vous pouvez espérer 10 commandes. Mais, à nouveau, là, c'est de la théorie, ça dépend aussi le mail et qu'est-ce qui déclenche comme action, etc. Voilà. En fait, je voulais juste vous montrer ces chiffres-là parce qu'ils sont tout basiques, mais ils sont tellement importants. Si vous comprenez déjà ça, c'est pour ça que je dis, ok, pour dire, si vous avez une base de 1000 mails, imaginons, je ne veux pas prendre un cas extrême, vous en avez 100 1000, vous avez 1000 mails, vous avez 1000 clients à disposition, donc, vous allez faire une newsletter pour potentiellement avoir 10 commandes. Donc, il ne faut pas que ça prenne une semaine à faire ça. Si on dit 1,22%, ça veut dire, voilà, pour 1000 mails, 12 commandes. Mais ça, c'est en théorie, peut-être qu'il y aura moins, peut-être qu'il y aura un peu plus, mais vous voyez ce que je veux dire ? 1000 mails, vous n'aurez pas 100 commandes, donc il ne faut pas passer trop de temps. Voilà, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment on va... Alors, pour faire une newsletter, il faut extraire les mails de prestation. Alors, justement, comme je l'avais dit, il y a des possibilités... Il y a des possibilités pour lier vos modules à des services de mailing et tout ça, enfin, pour lier le service de mailing avec des modules, etc. Mais nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Moi, je reviens vraiment sur des standards. Donc, ce que je propose, c'est de passer par les paramètres avancés, base de données, et là, en fait, on va directement... ce service de gestionnaire SQL pour faire des extractions de mails clients. Alors, première chose à savoir, déjà, juste dans les clients, l'aborder, c'est que... Donc, au niveau des clients, vous avez... Alors là, il y a peut-être des gens qui vont mettre le feu, mais en gros, vous avez ceux qui sont inscrits à la newsletter et ceux qui ne le sont pas. En réalité, même ce qu'on dise, même si les gens disent « Ah ouais, il faut respecter que les clients ne veulent pas la newsletter, etc. » Moi, je vois des fois des cas de figure. Vous avez, par exemple, genre, une base de clients de 10 000, enfin, une base de... Dans un PrestaShop, vous avez 10 000 clients. Et dans les clients qui sont inscrits à la newsletter, vous en avez, par exemple, comme seulement 10%, genre 1 000. C'est-à-dire qu'il y a 9 000 clients potentiellement qualifiés qui sont à la trappe. Et des fois, justement, en plus, l'e-commerçant n'a jamais vraiment fait trop de newsletters. Donc, ils ont 10 000 clients, mais n'ont jamais vraiment fait de newsletters. Et du coup, on dit « Enfin, qu'est-ce qu'on fait ? » Alors, vous pouvez très bien dire « Je respecte les RGPD, etc. Je n'envoie pas de newsletters. » Et moi, ce que je conseille... Alors, non, je ne vais pas dire ce que je conseille, parce que si je vous dis la réponse de vrais prestataires, c'est « On envoie la newsletter à ceux qui veulent le mail. » Voilà. C'est tellement simple de dire ça. On ne se mouille pas, on ne se trompe pas. Mais en réalité, vous avez bien souvent, si vos clients sont qualifiés, vous avez presque intérêt à envoyer le premier mail à tout le monde. Ça veut dire que vous partez du principe que tous sont inscrits à la newsletter. Même s'ils n'ont pas voulu la newsletter. Parce que là-dedans, il y a une bonne partie des gens qui vont accepter de la recevoir. Ça veut dire que sur, potentiellement, ces 10 000 clients, le taux de désinscription pourrait être relativement faible si vos clients, on va dire, sont qualifiés. Alors là, après, justement, c'est une question de choix stratégique. Mais moi, je me dis, je ne me priverai pas de milliers d'adresses de clients. Donc, ça veut dire des années d'efforts. Juste pour une case à cocher, je me dis, ok, il y a un potentiel. Après, c'est vraiment des choix éthiques. Il y a des gens qui ne veulent pas le faire, etc. Il y a des gens qui disent « C'est la loi, etc. » Mais concrètement, regardez comment ils font les grosses boîtes. Est-ce que vous croyez vraiment qu'ils sont toujours en train de respecter ça ? Ça veut dire que nenni ! Donc, on va ici dans le gestionnaire SQL et on va ajouter une requête SQL. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre deux requêtes. Là, j'en mettra une. Je vous les donnerai directement. Vous pouvez les télécharger directement sur la page de WebAx si vous regardez cette vidéo depuis YouTube. Ok. Donc, en fait, ici, ça sélectionne les emails clients. Donc, des clients qui ne sont pas supprimés et qui sont actifs et dont ils sont inscrits à la newsletter. Donc là, je vais mettre « Clients inscrits à la newsletter ». Et donc, quand on fait ça, boum ! Ça, on crée un fichier. Bon, ben là, j'ai qu'un client parce que finalement, j'ai qu'une seule adresse sur ma base de test. Voilà. Et en plus, j'ai mis le IDLang qui permet de savoir la langue du client si vous avez besoin de segmenter par langue. Donc, voilà. Après, si vous les segmentez par langue dans votre fichier, vous pouvez aller dans Excel, faire trier, enfin filtrer, puis vous prenez, voilà, selon le IDLang. Et puis, si vous ne savez pas à quoi correspond votre IDLang, et bien, vous regardez dans « International », « Localisation », « Langue ». Et puis, vous avez le ID qui correspond à la langue concernée. Je fais une deuxième recette de SQL où là, je sectionne tous les clients sans distinction. Donc, tous les clients qui sont actifs et qui ne sont pas supprimés. Après, c'est vraiment des choix, vous voyez, c'est... Voilà, là, il y a tous les clients. Donc, avant, ben, on avait cette adresse client, donc, en l'occurrence, mon adresse test, qui disait « Je ne veux pas reçoire l'analyzateur », ben là, je suis dedans. Après, c'est vraiment des choix stratégiques. Voilà, c'est... Moi, j'ai déjà fait, j'ai déjà vu chez des clients où, justement, ben... où même le client m'a dit « Ah non, mais on ne va pas se priver de tous ces mails » à la fin de l'analyzateur. Et l'analyzateur a tout à fait été digéré. Et du coup, ben, au lieu d'avoir une petite base email toute réduite, ben, il avait une petite base email dix fois plus grande et ça passait quand même. Et puis, une fois que là, une première newsletter est passée, c'est la première newsletter qui est un peu plus sensible. Une fois que la première est passée, et que les gens ne sont pas désinscrits, c'est OK, quoi. Et au pire des cas, au pire des cas, si vraiment ça se passe mal, rien ne vous empêche de changer de service mail, quoi. Si le système mail vous a bloqué, parce que c'était trop médiocre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec encore ce que je vais vous montrer maintenant, c'est assez rare que ça se produise. Après, tout est une question de choix, voilà, et de business, et de comment on voit le truc. Alors, l'autre point, le mail du pied de page. Alors, vous me direz « Oui, mais ça, alors, et le mail de tout ça ? » Là, on n'a pas exporté ça. Eh bien, on les oublie. Et j'ai envie de vous dire, franchement, j'ai juste à les regarder ici, on en a dehors ici, « Webex Chaman ». Il est où, Chaman ? Eh bien, ça s'est un peu changé. C'est vrai, c'est la newsletter. La newsletter, ouais, ça s'appelait avant, la newsletter du Grand Chaman. J'ai dû changer le titre, parce que le titre n'était pas génial. Je ne sais pas pourquoi j'avais mis un titre comme ça, mais il faut en refaire un peu l'original, c'est comme ça. Et en fait, j'avais expliqué là-dedans une méthode. Juste voir comment j'avais proposé ça. J'avais proposé de faire un bloc. Vous voyez, j'avais proposé quelque chose avec une image, chaque semaine on vous envoie des conseils en or, etc., vous pouvez vous inscrire et tout. Mais concrètement, franchement, la plupart des sites e-commerce ne font rien avec ce bloc. Ça veut dire que les gens qui s'inscrivent là-dedans, ils ne sont pas qualifiés. Franchement, si vous faites vraiment quelque chose d'incroyable, vous n'êtes même pas besoin, vous ne seriez pas en train encore de regarder ce tuto. Je veux dire par là, c'est qu'il y a des entreprises qui ont des moyens. Vraiment. Ils peuvent faire des blocs newsletter spéciaux avec une vraie traction derrière parce qu'ils ont vraiment, ils proposent une vraie valeur dans la newsletter avec les gens qui mettent juste leur adresse mail. Mais la plupart des sites e-commerce ne proposent rien si ce n'est d'envoyer une publicité. Donc, enlevez ce bloc si vous n'avez pas une vraie stratégie solide avec le bloc de newsletter du footer. Vraiment. Ça, c'est mon conseil. Après, voilà, chacun aura sa vision là-dessus. Donc, on ne prend pas les mails du pied de page parce que la plupart des e-commerce n'ont pas une stratégie de ouf avec le pied de page. Donc, on laisse vraiment ça tomber. Bon. Maintenant, moi, j'ai mes mails. Donc, je suis content. Donc, j'ai mes mails là. Le problème, c'est que maintenant, eh bien, vous, vous en avez peut-être des milliers, mais vous n'allez pas les mettre dans l'outil de mailing. Ce serait une mauvaise chose de faire. Ce qu'il faut faire, c'est passer par un système qui va vérifier la qualité des mails. Alors, après, là, il y a plusieurs choix possibles. Moi, je passe par email list verify. Alors, ça, ça, c'est une possibilité. Les prix. Vous voyez, le prix, c'est pour, ben, 1000 mails, ça coûte 4 dollars, 5000 mails. Ça permet de vérifier la validité des mails. Voilà, c'est ça que ça permet de faire. Donc, voilà, 10 000 mails, 24 dollars, ok. En fait, je fais... Je vais vous montrer juste comment ça se présente parce que je pense que ça va vous intéresser. En fait, une fois que vous êtes dedans l'outil, vous pouvez importer votre fichier, donc votre fichier CSV. Et, bon, là, je ne vais pas le faire parce qu'après, ça met un peu de temps pour valider. Des fois, ça peut prendre un quart d'heure ou une demi-heure. Donc, on ne va pas faire ça maintenant. Mais voilà, ça, c'est... Voilà, par exemple, l'autre fois, je devais envoyer un mail concernant un système de post-finance. Alors, j'ai pris les mails que j'avais besoin, je les ai mis dans l'outil et ça a cliné. Et une fois que ça a cliné, si je télécharge mon fichier, vous pouvez choisir, justement, différents téléchargements et vous, vous prenez, en fait, safe to send, donc ça veut dire que c'est les mails qui sont valides pour l'envoi d'un mail. C'est-à-dire que c'est les mails qui sont vraiment approuvés. Donc, on peut télécharger tout ça. Là, j'ai juste de rouvrir le fichier mais j'ai juste fait un petit remplacement de mails pour anonymiser les données. Mais en gros, en fait, là, vous avez deux colonnes. Vous avez juste la première colonne qui dit que c'est OK et puis vous avez la deuxième colonne avec les mails que vous pouvez directement copier-coller dans votre outil de mailing. Voilà. Donc, comme ça, ça a vraiment cliné. Je veux dire, tout ce qui est déchets, etc., eh bien, ne n'est pas pris et donc, du coup, vous évitez de détériorer votre note avec l'outil de mailing. Donc, ça, c'est vraiment la première étape à faire, passer dans un outil de nettoyage de mail. Et maintenant, concernant le choix de l'outil mailing, alors là, il y en a plein. Moi, c'est vrai que j'utilise Mailjet, mais après, vraiment, c'est vraiment une question d'affinité. Là, vous avez en fait la gamme des prix sur Mailjet. alors, nouveau, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même investir un minimum sur, voilà, c'est 14 euros par mois. Il me semble qu'il y a une version un petit peu plus basse dans le prix. Je ne sais plus si c'est Mailjet Basique ou autre. Là, je ne sais pas où il est, mais vous voyez le genre de prix. Donc, 15 euros par mois, enfin, 14 euros par mois. Nouveau, c'est de la manière... Je pense qu'on ne peut pas économiser sur tout si on veut vendre aux clients, avoir que des solutions gratuites. Je pense que ça, c'est... Vous voyez, là, c'est limité à 200 par jour, 200 emails par jour et tout. Il ne faut pas se mettre vraiment de frein. Je pense qu'il faut prendre un système comme ça. Voilà. Après, de nouveau, c'est un... Moi, j'utilise service et je trouve que le rapport qualité-prix et puis tout ça, c'est... Moi, je trouvais que c'était bon et puis en plus, c'est en français et tout. Je trouve ça bien. C'est aussi pratique quand je recommande à des clients, même s'ils ne parlent pas anglais, ils arrivent à manipuler l'outil. Je trouve bien. Alors, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous, la première chose que vous devez faire, en gros, vous prenez une liste de contacts. Voilà. Vous allez là-dedans. Voilà. on crée une liste de contacts. là, je l'appelle juste... Ah, je l'appelle juste comme ça. Test newsletter. OK. Je vous montre juste les grands principes de ce qu'il faut faire pour réussir la newsletter et ne pas se tromper. Donc, insérez manuellement les contacts. Donc, vous copiez-collez les contacts que vous avez d'autres fiches Excel. Bon, là, je les inscrive juste. là, je mets... Voilà. Voilà. OK. Mais vous copiez directement. OK. Je certifie que, voilà, c'est géré le consentement. Voilà. OK. Non, je n'ai pas besoin d'être sur le mail. OK. Voilà. J'ai fait ma liste de contacts. Alors, peut-être juste que je n'ai pas précisé concernant la liste de contacts. Vous devez bien réfléchir quand vous faites votre liste de contacts. Parce que, quand vous faites votre liste de contacts, si vous n'avez qu'une seule langue, bon, vous mettez tout dedans. Si vous devez segmenter, réfléchissez bien au début si vous devez faire une segmentation ou pas. Moi, je dirais, comme ça, j'ai envie de dire, si vous n'avez qu'une langue, vous n'avez qu'une seule liste. Si vous avez plusieurs langues, vous avez plusieurs listes. N'allez pas non plus faire quelque chose de trop compliqué pour le début. Le but, c'est qu'après, ces listes restent uniques. Vous n'allez pas, à chaque fois, recréer des nouvelles listes. Donc, il faut utiliser toujours les mêmes listes de manière à toujours bien gérer les désinscrits, etc. Pour ne pas inonder, pour ne pas commencer à dire, je recrée une nouvelle liste pour une nouvelle newsletter et tout le monde reçoit la newsletter et tout ça. Parce que les personnes qui vont se désinscrire, il y aura un historique de la liste. Ça veut dire que les personnes qui vont se désinscrire de la liste ne recevront plus après la newsletter. Donc, si vous vous recréez à chaque fois une nouvelle liste, ils vont re-recevoir la newsletter et ça, ça ne va pas. réfléchissez bien comment vous les segmentez. Moi, je dirais, en vulgarisant par rapport aux cas de figure que je vois, c'est, vous pouvez avoir, dans des entreprises, ils ont des fois par les groupes clients, donc ça veut dire qu'ils ont B2C, B2B, ça peut être une segmentation. Dans la plupart des cas, c'est une liste par langue, simplement ça. Vous avez un site en trois langues, vous avez trois listes, simplement. Et puis, si vous avez justement des groupes clients, imaginons que vous avez deux groupes clients, vous avez trois langues et deux groupes clients, vous pourriez avoir éventuellement six listes, du coup. Ça veut dire, une liste par groupe client, et dans la langue du client. Mais dans la plupart des cas que moi je vois, alors je prends un cas de figure, par exemple j'en suisse, c'est le site, il est en français, en allemand, voilà, deux listes, une pour le français, une pour l'allemand, et puis souvent, c'est soit B2C ou soit B2B, donc c'est rare qu'il y ait la segmentation, c'est pas le cas de figure le plus fréquent que je vois. Voilà. Bon, ça c'est ça que vous devez comprendre. Après, du coup, il vous faut faire un modèle, donc vous allez créer, en fait, un... un modèle, là il y en a déjà parce que j'en avais créé pour mes besoins. Donc, ici, on va juste aller voir, là on est dans quoi, mes modèles. Donc vous, il faut faire créer un nouveau modèle en haut à droite, et puis là vous pouvez prendre à partir d'un modèle de la galerie. Alors, avant de faire quoi que ce soit et de se dire on va faire les créatifs et tout, regardez bien. pourquoi croyez-vous que le premier layout en haut à gauche c'est celui-là ? Bah c'est le plus standard, c'est le plus simple. Et en fait, ne complexifiez pas, prenez directement le plus simple. Je prends le modèle le plus simple, alors je vais essayer le nom pour le modèle, je vais mettre, je ne sais pas, newsletter octobre, voilà, hop, boum, après je ne vais pas rentrer vraiment trop dans le détail. Donc ici, éditer qui c'est qui envoie l'email, alors l'objet, je ne sais pas, c'est, je ne sais pas, ça dépend tout du thème, mais le bon moment pour bâcher sa terrasse, parce qu'on vend des bâches pour la terrasse, par exemple, je ne sais pas, le nom, c'est maabache.com J'invente complètement, voilà. Voilà. Donc ici, après ce que vous faites, vous faites très simple, vous mettez une image ici, je double clique dessus, vous choisissez une image, alors, pour mettre une image, je vous conseille deux choses, vous avez besoin d'images pour illustrer votre création, allez sur Unsplash ou Pixabay qui sont des banques d'images gratuites et si vous voulez faire justement de la création justement d'images, vous devez assembler, faire un petit montage avec un texte dedans, utilisez Canva. Voilà. Canva, le service est gratuit, vous vous inscrivez, vous pouvez faire des créations facilement, c'est le Photoshop, Light et qui fait très bien le travail, utilisez ça. Avec ça, vous pouvez vous débrouiller, vous pouvez faire une image, vous arrivez à le mettre dedans, etc. Pas de problème. Ensuite, ce que vous faites, c'est que, regardez, ce modèle d'email est très bien, il est tout simple, un petit titre, un petit texte, une petite finalité, même que ça, on n'aurait pas besoin, hop, on supprime ça, boum, on met un bouton, un appel à l'action, on dit, on dit, venez faire ceci, venez voir cela, profitez, profitez du truc, je vais y arriver, profitez, vous mettez un bouton, vous mettez la couleur que vous voulez, etc. ça je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est même pas ça qu'il fallait faire, le bouton. D'ailleurs, pour modifier le bouton, il faut cliquer juste ici, vous pouvez changer la couleur, tout ça. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail du design, et tout ça, ce n'est pas l'élément qui nous intéresse, ici donc, on a votre image, on a le titre du mail, un petit texte, profitez, etc., ou un appel à l'action, donc un appel à l'action, c'est vraiment important. L'autre conseil que je donnerais, c'est ici, cet email a été envoyé, ça peut être enlevé, mettez juste, cliquez ici pour vous désabonner, les coordonnées complètes de votre société, voilà. Il n'y a pas besoin de faire plus, on s'arrête, on ne prend pas une semaine pour faire sa newsletter, on ne se pose pas 300 000 questions, les clients, ils ont 10 secondes, 5-10 secondes pour lire votre mail, ils n'ont pas la journée, donc on va à l'essentiel, vous voulez faire plus fort, vous voulez avoir de l'impact, dans la photo de la newsletter, mettez votre tête, mettez quelque chose, on est bassiné par ces newsletters standards, mettez un peu d'humain dedans, ça, ça va retenir le client, voilà, les conseils que je donnerais. là où vous pouvez faire l'aperçu de l'email, ne focalisez pas si le mail ne s'affiche pas exactement sur la même chose sur tous les supports, ce n'est pas grave, nouveau, le client passe quelques secondes sur le mail, et en fait, les systèmes d'affichage de newsletter, donc de clients de messagerie, sont tous différents, donc il faut juste que le mail apparaisse correctement, c'est juste ça. mais même le bouton est un petit peu décalé, la bordure n'est pas tout à fait la même, ne focalisez pas là-dessus, restez pas bloqué là-dessus, passez plus loin. Vous pouvez faire envoyer un email de test, donc ça c'est bien, vous faites, ok, prenez le mail, faites envoyer, vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Une fois que c'est fait ça, vous êtes content, vous vous enregistrez, voilà, on crée une campagne, on ne s'éternise pas, juste avant que je fasse ça, je vais juste vous montrer un petit truc dans la statistique, non, je vais juste vous montrer un truc, parce que je sais que les chiffres concrets vous intéressent, alors, là j'ai fait une newsletter, il n'y a pas longtemps, mais là c'est une newsletter, regardez le taux d'ouverture, on a discuté tout à l'heure du taux d'ouverture, on a dit que c'était 17%, ici c'est le double, 34% ouvert, 15% cliqué, donc l'autre c'était 4,3%, là c'était 17%, là c'était 4,3%, donc largement supérieur, alors, tout dépend du mail, ici, en l'occurrence, c'était pour un problème sur le système de paiement, donc il y a eu, vous voyez l'interaction qu'il y a eu ici, et est-ce que, est-ce que, est-ce que la conversion a été supérieure à 1%, oui, mais parce que, on va dire, le problème était critique, en l'occurrence, donc en fait, le taux d'ouverture dépend aussi du sujet du mail, d'ailleurs, il y a certains des fois qui trichent sur le sujet du mail, en disant, votre compte Instagram a été piraté, par exemple, taux d'ouverture d'un coup gigantesque, mais nouveau, derrière, ça ne donne rien, donc il faut être juste dans le titre de son mail, donc, le taux d'ouverture, il va varier, il va varier, bien sûr, aussi selon votre activité, selon le titre de votre mail, etc. voilà, c'est ça que je voulais dire, non, donnez le nom à votre campagne, on va dire, je ne sais pas, newsletter, je simplifie là, octobre, objet, le bon moment pour bâcher sa terrasse, vous pouvez mettre un petit emoji, donc, si jamais, si vous voulez mettre à faire de l'animation, mettez un petit emoji dans l'objet, comme ça, l'emoji, des fois, ça marque, ça fait une différenciation sur, j'ai juste été chercher un petit emoji, là, je ne sais pas, on peut le mettre comme ça, ça passe, oui, vous voyez, donc un petit emoji, ça fait toujours cool, ça attire l'œil, le contenu, ok, donc le contenu, on va choisir, ah, ça a déjà pris, ah, mais ça a pris directement, l'anisateur que je t'étais en train de faire, donc c'est parfait, des fois, vous devez juste choisir, en fait, le, le, donc, des fois, vous devez juste choisir le modèle de mail, mais là, comme j'avais fait directement créer à la fin, ça avait pris automatiquement le bon modèle de mail, ok, voilà, c'est que c'est le destinataire, voilà, je prends ma liste, boum, test, tuto newsletter, il dit ça, j'ai plus qu'à sauvegarder, envoyer maintenant, voilà, je fais ça, hop, et boum, je fais envoyer, et le problème est réglé, le problème est réglé, il n'y a plus qu'à attendre l'efficacité de l'anisateur, donc vous voyez, ça c'est la procédure que je recommande, alors ça demande un petit peu de manipulation, mais, une fois que vous avez l'habitude de le faire, ça va tout seul, maintenant, je dirais que ce qui encore je ne vous ai pas montré, c'est comment importer le différentiel, parce que par la suite, vous allez avoir d'autres clients qui vont s'inscrire, vous allez devoir répéter cette opération, mais, voici mon conseil pour gérer le différentiel, pour les nouvelles adresses mail, que vous allez recevoir, on va partir du principe, que dans la plupart des cas, je veux dire, vous n'allez pas avoir de façon, des centaines d'adresses mail, qui vont rentrer rapidement, donc, l'outil va digérer, donc Mailjet va digérer, même s'il y a des mails invalides, etc., logiquement, ça ne va pas vraiment être bloquant, donc ce que je vous propose, c'est de faire ça, vous rajoutez une nouvelle requête, ici, alors, moi j'ai mis différentiel client, mais on peut peut-être mettre un autre terme que ça, c'est peut-être un peu technique, comme j'ai mis ça, en fait, on sélectionne de nouveau les clients, donc là, j'ai sélectionné entre autres, tous les clients qui sont actifs, mais pas supprimés, et dont la date est plus grande que, aujourd'hui, donc, plus grande que, en fait, c'était hier, voilà, donc ça veut dire que, il va m'exporter uniquement, les mails qui sont été inscrits, après cette date, voilà, du coup, il ne va y avoir rien, logiquement, puisque, il n'y a rien, puisqu'il n'y a pas de nouveaux clients inscrits, mais en fait, ça va me permettre, du coup, de reprendre directement ces mails, et là, je peux les mettre directement dans MailJet, parce que j'en ai à voir peut-être quoi, je veux dire, pour dire, imaginons, vous faites une newsletter la semaine prochaine, dans un mois, vous allez peut-être avoir quoi, 50 nouveaux mails, 100 mails, vous n'avez pas besoin de repasser par EmailListVerify, qui a déjà tout cligné, votre base, etc., ce n'est pas nécessaire, vous pouvez juste apporter le différentiel comme ça, parce que c'est des petits volumes, voilà, ça sera, ça va être dilué, il n'y a pas de, il n'y aura pas un gros taux de déchets là-dedans, voire pas de déchets, si vous n'êtes pas spammé de faute compte client dans votre PrestaShop, mais ce qui est rarement le cas, ou si c'est le cas, vous vous en apercevez rapidement, voilà, je crois qu'avec ça, en fait, vous avez tout ce qu'il faut pour faire une newsletter réussie, vous n'avez pas besoin d'outils, de plus, etc., la seule chose qu'il faudra investir, je pense, c'est un crédit dans l'Email List Verify, pour la première fois, en tout cas, pour avoir quelque chose de clean, et dans Mailjet, un outil de mailing pro, mais c'est un investissement qui est, pour un e-commerce, c'est indispensable, quoi, donc, que ce soit lui ou un autre, je conseille vraiment. Et puis, après, bien sûr, le dernier élément, c'est de planifier un temps précis pour l'exécution, ça veut dire, il faut faire l'anusateur régulièrement, donc, une fois, par exemple, chaque mois, enfin, je veux dire, pour une petite structure, je pense qu'une fois par mois, c'est bien, si vous faites déjà une fois par mois, c'est déjà pas mal, mais il faut vous imposer cette règle, et dire, ok, l'anusateur, ça doit être fait en, je ne sais pas, deux heures de temps, il y a une heure de temps, on réfléchit à ce qu'on fait, une heure de temps, on fait la conception, une demi-heure, on réfléchit à ce qu'on fait, ou 45 minutes, après 15 minutes, on fait un peu un visuel, un vraiment basique, puis après une heure, on prépare l'anusateur, ou une matinée, soyons large, disons une matinée, dans le mois, vous passez une matinée pour faire la newsletter, voilà, faire le visuel, rassembler tout ça, et puis balancer à vos clients, il faut le faire, parce que sinon, déjà, plus vous faites régulièrement, plus vous allez prendre le rythme, et puis, et puis, c'est un potentiel de vente, et l'autre élément, j'ai envie de vous dire aussi, c'est, dans la newsletter, essayez aussi de dire quelque chose intéressante, et pas juste acheter ce truc, ça aussi, mais voilà, commencer déjà par faire une newsletter, ça sera déjà pas mal, je crois que tout est dit, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps, vous avez les clés, sur ce, on se dit, à la semaine prochaine, ah oui, oui, si vous aimez cette vidéo, likez la vidéo, et abonnez-vous à la chaîne YouTube, merci à tous, et abonnez-vous à la chaîne YouTube, Merci.